Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un peu de géométrie. C'est pas ma spécialité, c'est pas ce que je préfère, mais j'en ai eu besoin pour certains dessins, et ça m'a posé un gros problème parce que je ne savais pas comment faire. Là par exemple, on va voir comment faire une étoile à 5 branches, en s'aidant d'un cercle, et comment placer les 12 heures sur une horloge. Donc là pour l'étoile c'est très simple, on a besoin d'un cercle qu'on va diviser en 5 parties égales, c'est à dire de quoi tracer un pentagone. Et à l'intérieur d'un pentagone, en reliant les sommets entre eux, c'est facile de faire une étoile à 5 branches parfaitement régulière. Seulement comment placer 5 points à égale distance sur un cercle. Là je trace au pi, il faut mettre les 4 quarts, parce que je sais qu'un cinquième c'est un peu moins qu'un quart, et j'essaye de faire 5 points sur mon cercle, à peu près à la distance qui me paraît au pi être un cinquième. Voilà, j'ai mes 5 points, et là je vais mesurer la distance entre chacun d'entre eux, directement. On ne peut pas vraiment céder de pi pour ça, parce que si on divise un cercle par 5, en utilisant pi, il va nous donner la mesure des arcs de cercle eux-mêmes, et pas des points qui relient chacun de leur bout. Et les arcs de cercle sont courbes, et comment on mesure une courbe ? J'ai laissé avec pi au début, ça ne marchait jamais. Parce que les chiffres que l'on en aient, ils correspondaient à une ligne courbe, qui avait la courbure du cercle, et je ne pouvais pas mesurer ça. Donc voilà, j'additionne tous mes points, tous mes espaces trouvés, je divise par 5, et je trouve 5,18. Donc je vais, cette fois-ci, tracer des nouveaux points, espacés les uns des autres, de 5 cm et 18 mm. Alors 18 mm, j'ai arrondi à 2 mm, en essayant un tout petit peu de réduire, au moment de tracer mon petit trait avec mon crayon. Ça ne tombe pas juste, il vaut mieux avoir 5,2, c'est mieux, que 5,18. Mais on y arrive, et je suis quand même tombé juste à la fin. Donc je suis assez content. Voilà, là j'ai tout ce qu'il faut. Je prends mes 5 points. Et je trace, je les relie entre eux, ça va me faire un pentagone, avec ces 5 côtés égaux. Il fallait juste penser à placer des points. On peut les placer n'importe comment, nos 5 premiers points, et mesurer la distance qu'il y a entre eux, et faire la moyenne. C'est pareil que si on les place, comme j'ai fait, au plus près de ce que devrait être un cinquième à chaque fois. En fait, la moyenne permet d'avoir des points à disposer n'importe comment, du moment qu'il y en a 5 sur le cercle, c'est bon. Là, on relie les sommets du patagone, comme ça, en triangle. Et quand on a tracé nos 5 triangles, on a une étoile. Voilà, très pratique pour faire les drapeaux, je ne sais pas quoi. Ensuite, là, on va voir comment placer les heures sur une horloge. J'ai dû faire une pendule chez moi, j'ai refait la déco, et la pendule que j'avais, qui était une pendule fabriquée maison, ne correspondait plus à la déco, donc j'en ai refait une. Et donc là, je trace la perpendiculaire du diamètre que j'avais tracé. On peut le faire avec une équerre, mais là, je me suis servi du compas. Voilà, et donc là, j'ai déjà 9, 12, 3 et 6. Seulement, ça c'est facile, perpendiculaire. Comment placer les heures intermédiaires, c'est-à-dire 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 10, 11 ? Là, j'ai placé 2 points dans chacun de mes quarts d'heure, n'importe comment, puisque comme je vous ai dit, c'est la moyenne qui compte. Maintenant, je mesure l'espace qu'il y a entre ces points. Et là, j'ai de la chance, je vais tomber juste, j'avais pris un cercle un peu plus grand, un peu différent, et en fait, la moyenne de ces 3 points, ça va faire 2,30. Même les autres points placés d'une façon beaucoup moins équilibrée, ça donnerait aussi 2,30. La moyenne, je ne vais pas mesurer là, mais vous pourrez vous amuser à le faire, vous verrez que vous tombez toujours sur la même moyenne. Non, c'est le principe d'une moyenne. Donc là, 2,30, je replace dans chaque quart d'heure mes 3 points, mes 3 espaces séparés de 2,30 chacun. Et donc là, je vais avoir toutes les heures sur mon horloge. Voilà, je les relis entre points opposés pour voir s'ils passent bien par le centre et que je suis juste. Ils sont exactement au bon endroit. Et là, effectivement, j'ai bien pris mes mesures. Tous mes points sont reliables 2 par 2 et toutes ces droites passent par le centre. Ça veut dire que je suis juste. Donc voilà, on a placé les 12 heures sur la pendule. Et ce système est bien pratique parce qu'en fait, si on voulait faire diviser son cercle en tout ce qu'on veut, en 13, en 12, en 10, en 9, on pourrait. Il suffit de placer 9 points, de mesurer la distance entre chaque et de faire la moyenne. Donc ça, ça m'a été très utile. Et ça peut être utile en dessin quand on a besoin de partir d'un cercle. Alors voilà la fameuse pendule sur laquelle j'ai dû placer les heures. Et comme je ne connaissais pas cette technique, j'étais très embêté. J'ai dû la découvrir, l'inventer, en fait, grâce à ce bricolage de pendule. Merci. 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 Merci.